L'heure de la parole L'heure de la parole supporte TV La parole qui libère La parole qui délivre La parole qui transforme La parole qui guérit La parole qui sauve La parole qui fortifie L'heure de la parole supporte TV Bonne écoute à vous Le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui La voix maléfique d'un hôtel La voix maléfique d'un hôtel Il y a beaucoup de gens au milieu de nous aujourd'hui Écoute moi très bientôt ceci est croisé Ils ont tout pour avancer Ils ont tout Mais il y a une voix qui quitte un hôtel maléfique Qui crie derrière leur vie N'importe où ils sont La voix crie derrière eux Avant qu'ils aillent dans un bureau La voix crie avant qu'ils ne viennent Et arrivé là ils n'obtiennent plus ce qu'ils veulent Je tape ma tête où est aujourd'hui Et je ne dis pas que ces voix vont se taire au nom de Jésus Tous ces voix vont se taire au nom de Jésus Tous ces voix vont se taire au nom de Jésus On n'est pas amen Il y a certaines voix qui crient Ils ne vont dire jamais Elle est venue à contre nous seulement Elle ne va pas épouser un mari Elle ne va dire jamais Elle a le diplôme mais ne trouvera pas un emploi Parce que la voix quitte un hôtel maléfique depuis ta maison Qu'appelle-t-on d'abord hôtel Qu'est-ce que l'hôtel maléfique ? Écoutez-moi bien L'hôtel C'est un lieu où les démons reçoivent une parole Et travaillent selon cette parole C'est là où les esprits se réunissent pour recevoir quelque chose Et ils vont faire la commission Et c'est une table de taux Ça peut être autour d'une table Ça peut être une pièce comme ici Là où nous sommes ici c'est un hôtel Si vous avez le Dieu spirituel vous allez voir les gens monter et descendre Sur l'hôtel Les esprits viennent recevoir deux commissions pour aller faire C'est pour cela la pire des choses sur la terre C'est qu'on se plaigne de toi sur un hôtel Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Ils sont dans ta maison Et ils ont pris la ballonnerie de ta maison Ils ont pris les vécets de ta maison Ils ont pris le tas d'enduit qui est dans ta maison Ils ont pris un puits inutilisables qui est dans la maison Et l'ont transformé en hôtel Et quand la nuit tombe Les démons se réunissent là Et ils vont faire une commission Et ils agissent contre les hommes Et ils font souffrir les gens Ils détruisent l'emploi des gens Ils font qu'on n'avance pas Et ils font des immolations pour les idoles Ça peut être un temple de serpent Ça peut être devant un arbre Ces endroits constituent d'un hôtel Si quelqu'un va arriver là Il dépose un peu de ce qu'il vend à côté de l'arbre Tu peux voir un arbre Et on prend un pain noir ou un pain blanc Qu'on l'entoure avec Alors que ce n'est pas une femme Prends l'une ou un pain On va enfoncer un piqué dedans Parce que c'est un hôtel Écoutez-moi Beaucoup de carrefours sont des hôtels Beaucoup de nos carrefours sont des hôtels Là où on appelle l'hôtel C'est plus spirituel que physique On se plaint des gens-là Et l'esprit qui est là tue la personne Pourquoi ? La voix C'est une ouverture par laquelle on va quelque part C'est une poche Et on prend pas là pour aller quelque part Et certains sont là Ce sont des démons et travaillent là Beaucoup du territoire sont mis là Beaucoup d'avancements des gens sont mis là Car on sait qu'en tout moment où on place cela là Les démons sont là et sont en train de travailler Il en est de même pour l'hôtel de Dieu Entre moi quelqu'un vient s'agenouiller Et quelque chose sur son corps il dit Il y a un ange ici à qui il parle pour qu'il rapporte cela à Dieu Donc l'hôtel maléfique Qui sont dans nos maisons Dans nos services Dans nos marchés Dans nos carrefours Dans nos locaux Dans les locaux La mission est de confier notre dossier Au démon de nous pour suivre sans relâche Quand on se plaint de toi À un démon qui est sur un hôtel Sa mission est plus rapide que quand on voit Si c'est un homme qui est à l'hôtel Écoutez-moi très bien Même si c'est un petit table debout Si un soucier y entre Cela c'est large Un deuxième entre cela c'est large Dans une seule nuit Près de 2000 soucier peuvent rentrer dans ce petit table De votre portail pour se réunir Car il ne manque jamais de place sur l'hôtel C'est spirituel En tout moment quelqu'un vient En plus cela s'élargit Cet hôtel qui a été établi Qui est un arbre En tout moment où les sorciers viennent Cela s'élargit au fur et à mesure À plus de leur esprit Et à ce moment où ils ont le droit À ce moment où ils ont deux mille À deux mille À trois mille À trois mille À cinq mille À cinq mille À quatre mille À trois mille Physiquement l'arbre ne grandit jamais Mais spirituellement Si deux mille Trois mille Cinq mille Père soit bien Ils vont tous trouver de place à l'intérieur Un manger Si c'est un manguier Un clé Si c'est un citroné, si c'est un orangé, l'arbre ne portera jamais de bons fruits. Ce que je dis, je te dis la vérité, va faire tes recherches pour voir, n'importe où ils se réunissent. C'est un hôtel, si c'est un d'arbre, il ne portera plus jamais de bons fruits. Si le pot de bons fruits en sa saison, sachez que ce n'est pas un lieu de réunion pour eux. En tout moment où l'hôtel malpique quelque part, il a une voix et il parle. La voix du jugement. La voix de jugera. Il y a beaucoup de gens qui courent. Ils courent pour le travail. Ils courent pour se marier. Ils courent pour devenir eux-mêmes. Cette voix, la devance est détruire leur bonheur. Comment savoir que cette voix est derrière ta vie ? En tout moment où tu passes et tu dis, vous m'avez appelé. M'as-tu appelé ? Mais je ne t'ai pas appelé. C'est la voix qui t'a appelé. En tout moment où, en voulant te doucher dans la douce, tu entends. Tu sens que quelqu'un est là avec toi et tu te débabouilles. Mais tu ne vois personne. Une voix. Une voix maléfique. C'est la voix d'un hôtel. La voix d'un hôtel t'appelle. Quand la voix de l'hôtel t'appelle, tu ne feras que ce qui n'est pas bon. La loi qui a été prescrite, tu vas toujours offrir cette loi. La loi qui a été prescrite, ne vient pas en retard au service. Ce sera toi le premier à venir en retard. Tu vas toujours offrir la loi. Pour être châtié, pour être puni. Quelqu'un m'entend. Quelqu'un me comprend. Si il y a une voix maléfique derrière toi, même si on te place au milieu des dollars, même si on te place dans une banque, tu vas accepter de revenir en bas et souffrir. Ce n'est pas toi même, il y a une voix qui tente derrière ta vie. Il va dire, tu l'as dit, Dieu m'a parlé. Dieu lui-même a démissionné. Il m'a dit de quitter mon mari. C'est Dieu même qui me l'a dit. Réellement, tu as entendu. Mais ce n'était pas la voix de Dieu. C'est la voix maléfique des hôtels. La voix maléfique des hôtels est prête à enlever quelqu'un d'Europe pour le ramener au BK et pour qu'il souffre. Il va dire, Dieu m'a dit de rentrer. Et il va démissionner. Dieu m'a dit que parce que réellement, il a entendu une voix. Mais il n'a pas eu le discernement de savoir si c'est réellement la voix de Dieu. Ce n'est pas toutes les voix que nous entendons qui sont de bonnes voix. Nous pouvons entendre des voix qui viennent du diable. On peut entendre des voix qui viennent de l'hôtel maléfique. Quand la voix tourne cela te pousse cela force cela te dit presse-toi cela n'est pas patient. La voix maléfique des hôtels ça tonne au moment où tu te mets en colère et tu prends une décision c'est une voix maléfique. Quand tu te mets en colère ne parle pas ne prends pas une décision si tu prends une décision bien tu parles ce que tu dis se lèvera encore contre toi même demain. Quelle voix tente dans ta maison ? Beaucoup de gens en marchant ils ont entendu une voix qui dit je vais mourir je vais mourir la voix leur dit tu vas mourir maintenant tu vas mourir maintenant tu vas mourir maintenant c'est la voix maléfique d'un hôtel c'est la voix pour se le terre aujourd'hui. Si tu n'entendais pas la voix de Dieu tu vas commencer par l'entendre c'est moi qui te le dis c'est moi qui te le dis si la voix maléfique se tente tu vas entendre une bonne voix au nom de Jésus c'est la voix qui dit c'est la voix faut que tu te mets droit sur ta tête tu te vois qui me part dans les oreilles maintenant tête-toi prie 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 c'est la voix jésus-Christ jésus-Christ naza écoutez-moi bien, si la voix, une voix tonne, la voix tonne, elle tonne, et travaille, on ne fait rien de bon. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se mettent rapidement en colère, et se déshabillent, et voulant se bagarrer, beaucoup de gens se mettent en colère, se disent que je vais mourir, beaucoup de gens se mettent en colère, et refusent de travailler là, certains se mettent en colère jusqu'à un point où, ce qu'ils ont réalisé de leur main, ils le détruisent, certains se mettent en colère, et ils crissent leurs propres dents, ils crissent leurs dents, c'est un esprit, il y a un démon dedans, la voix d'un hôtel, cela peut transformer un grand richard en un pauvre en une journée. Si une voix maléfication notée dans ta maison, même si tu quittes la famille, tu viens en ville, tu resteras comme eux, beaucoup de gens sont restés auprès de grands riches, et peuvent devenir riches, et peuvent avancer, écoutez-moi bien, mais quel que soit leurs efforts, ils ont fini par être pauvres, par la voix est derrière leur vie, et les blocs partout, la voix qui quitte l'hôtel, porte les démons, et les mandataires, ils vont travailler, le démon obéit plus, que les hommes qui adorent Dieu, va à côté de l'arbre, parle, il le fera rapidement, car il a intérêt à le faire, c'est l'homme qui désobéit à Dieu, mais le démon ne désobéit pas à Satan, ils sont très obéissants, parce que quand tu désobéis une fois, il y a la punition, la voix malédique, quand c'est dans ta maison, ce qui arrive à tes oncles, tes tantes, tes pères, t'arrivera aussi, c'est une raison d'une vraie personne, qui a quelque chose, il y a que des malades, dans la maison, c'est une maison, cette telle maison, aucune femme, ne reste dans un foyer, elle prospère, c'est pour cela, tu as pris ton mari, regarde, est-ce que tu prospères, dans le foyer, ça ne peut pas marcher, car une voix, tourne sur l'hôtel, en tout moment, ils se réunissent, dans un arbre, cela constitue un hôtel, je l'ai dit tantôt, Quand ils se réunissent là Cela devient un hôtel Tu vas te lever ce jour-là, te mettre en colère On dit que quand quelqu'un est en crise, il a toute l'impuissance Tu vas couper l'arbre Écoutez-moi bien Personne ne prise l'hôtel ainsi Si tu coudes, tu vas le faire quel que soit ton degré d'action, tu vas mourir à côté de l'arbre Tout hôtel a ses lois Et ses principes Et à ses modes d'opération Un jour On voulait faire la voie publique à Godome C'était une voie pavée L'un des amis de mon père Quand on voulait tracer la voie, il y avait une imme au milieu de la voie Et cela reste comment les travailleurs vont enlever l'arbre Alors que c'est un hôtel C'est un hôtel Et quand on veut taper le tata pour les pédicaires autour de l'arbre Lui il s'est levé Lui il n'a rien du tout Il n'est pas chrétien, il n'est pas païen non plus Il n'est même pas censé, il n'est pas quelqu'un de naturel Il s'est levé, il a pris la rage pour couper l'arbre Pour que la voie puisse passer Cela rejouit les travailleurs, ils ont enlevé leur gradère Ce n'est pas une histoire racontée, une seule question de Godome Ils savent de quoi je parle Là je vais enlever l'arbre Là tu peux nous faire cela du oui Il a pris la rage Il est un job Il fait les petits jobs, il trouve de l'argent pour manger Quand tu es par contre moi, il va te fondre ça et trouver de l'argent Il fait des jobs pour avoir de l'argent Mais la dimension où ce travail là l'a amené Cela l'a amené à côté de l'hôtel Quand tu veux travailler sur un hôtel Fais attention sinon ton sang sera versé Il s'est levé Il a pris sa rage Il est allé à côté de l'arbre Il a commencé à ne pas le couper Quand il a coupé l'arbre Une maman est venue Une vieille femme est venue Elle ne vit plus aujourd'hui, je la connais très bien Elle est venue avec la main derrière C'est comme ça qu'elle marche Elle a dit ah Elle a appelé le nom de son qui coupait l'arbre Donc c'est toi qui coupes l'arbre Bon travail à toi Tu fais bien Tu as trop de force Et elle s'en est allée Je n'ai pas un secret Tout le monde sait de quoi je parle En ce temps Je ne connaissais pas encore le Seigneur Jésus C'est là où moi j'ai plus d'avance Que c'était homme de Dieu Moi j'ai déjà vu ce qu'on appelle hôtel là-bas J'ai vu des choses avec mes yeux Qu'on ne vouleur pas Ce n'est pas tout table qu'on coupe Non Ce n'est pas tout hôtel qu'on brise Le seul hôtel auprès de qui tu peux venir Fais des désordres Et te retourner ne pas mourir sur le champ Mais ça comment pas agir contre toi Tu vas en jouir tes enfants Tes petits-enfants vont en jouir Cet hôtel est pire que les autres hôtels Il te met debout et suce ton sang Mais l'autre hôtel Il te tue sur le champ Il est mieux pour toi de mourir sur le champ Qu'on te mette là et qu'on suce ton sang Et ton incident ira tomber sur ta descendance Il a pris la machette et il coupait l'arbre Avec la rage il coupait l'arbre Et il coupait l'arbre Avec de belles chansons Et on lui a dit bon travail Donc c'est toi qui coupes ton table comme ça Tu as beaucoup essayé ça Quand elle est partie Il a coupé l'arbre Il est rentré Il est mort Le jour ne s'est pas levé Pourquoi ? Là où le marché s'est animé Lui l'a cassé le marché L'hôtel a la cassée L'hôtel a la capacité Et il y a une voix qui sort de là Et ce que la voix dit T'arrivera Il y a beaucoup de gens aujourd'hui Ils ont dit qu'ils ont converti Quand ils rentrent dans la table des petits Ils ont pris la fédiche Fais-le Tu comprendras Je me suis converti comme je suis créé Je veux casser les idoles de mon père Non Pour briser l'hôtel Ça a trois critères Première chose Quelqu'un doit t'inviter Il dit viens me casser l'hôtel C'est le premier atout Deuxième chose Tu dois savoir celui qui a établi l'hôtel Troisième critère Tu dois être un homme de prière Un homme de Dieu Il a commencé nouvellement le ministère On l'a envoyé Dans un village Il a fait une veillée Et la nuit est tombée Et il retourna chez lui Sa Bible sous son bras ainsi Il est un homme de prière Et il chantait bien arrivé sur sa porte il a vu un pigeon qu'on a mis dans une calebasse et on a fermé la calebasse et le pigeon se redressait dans la calebasse sur sa porte si c'était toi que ferais-tu ? exercice de maison je vais retirer la copie demain et la corriger tu as quitté la veillée on appelle cet hôtel l'hôtel mobile l'hôtel mobile ils ont des hôtels mobiles ils peuvent prendre une natte on va attacher avec certaines choses et mettre sur ta porte c'est un hôtel comment le déplacer ? quand l'homme de Dieu est venu et l'a vu il n'a commencé pas à prier en langue il a ouvert la calebasse c'est fini c'est là où sa vie était finie est-ce que l'homme de Dieu dit que Dieu n'a plus de puissance ? non il a des stratégies, des critères avec lesquelles on brise les hôtels l'hôtel n'est rien mais c'est la voie qui sort de là la voie qui sort de là est le prêtre de l'hôtel le prêtre de l'hôtel l'hôtel qui est ici c'est le prêtre qui est sur cet hôtel c'est la vision qui est sur moi qui est sur l'hôtel si tu n'as aucune puissance ton hôtel ne peut avoir aucune puissance oh my god voici un hôtel qui élève des louanges dans la présence de Dieu le chandre qui chante bien qui a son onction qui est le leader c'est lui qui apporte le sacrifice de cet hôtel là devant Dieu si le leader n'a rien en lui rien de bon ne pourra sortir de là je vous dis la vérité aucun hôtel ne peut fonctionner sans que le prêtre n'ait de puissance la mémé qui a mis sa médrée le dos et a dit bon travail c'est elle qui était la prêtresse sur cet hôtel on lui a dit qu'on veut briser son hôtel là je dirais regarder la personne simplement et elle a parlé elle a parlé c'est la parole qui te suit quand tu tombes dans un fleuve la parole est derrière ta vie quand tu prends un avion c'est derrière ta vie c'est quoi la parole ? la parole c'est le vent c'est le vent qui t'environne tout ce qui respire a besoin du vent le vent c'est l'esprit c'est ça qui reste en soi quand la personne se met en colère et parle la voix qui sort de sa bouche rentre dans le vent et te saisit c'est pour cela on ne trouve pas rapidement ce qui a été dit mais cela te tient les biens qui viennent là il va bloquer ça il va lier ton étoile et tu vas courir en vin c'est pour cela beaucoup qui transcrivent mais l'argent ne reste pas dans leurs mains la voix maléfique de l'hôtel cela t'enlève de ta gloire cela t'enlève du foyer mais dans nos villages la jardinette est au village et disent surtout quand nos mamans sont sorcières vous qui avez vos mamans sorcières quand vous ne croyez jamais de pleurer pour vous si ton père est sorcière c'est un peu mieux mais ta mère si tu n'es pas capable de trouver une chambre dans l'église tu ne vas pas dormir je ne sais pas pourquoi elle dit ça elle a une autorité sur toi car elle t'a gardé dans son sein je ne sais pas ce qu'elle fait elle tient ses deux seins tout ce qui l'entreprend se garde écoutez moi si tu te mets en collègue non, c'est toi femme tu es ancien tu es ancien tu t'autodétruis il va te provoquer pourquoi tu ne peux plus l'insulter il va se tenir sur son hôtel la nuit je ne sais pas ce que j'ai mis au monde vous qui a dit si vous avez chacun son ange derrière lui chacun a son ange qui tient les pieds derrière toi si nous l'assassions vont te manger c'est lui qui est derrière ta vie ce temps derrière toi le débat qu'on va t'envoyer c'est lui qui le retourne ce que Dieu nous fait on ne peut même pas le payer pour ça on ne peut pas payer pour ça si tu veux tes ingrats plus que les hommes il n'y en a pas le chien quand il met ton repas il entend ta voix il viendra chez toi au moment où il te sauvera donne des milliards à ton gardien pour être dans le complot pour qu'on te tue je vous dis la vérité les animaux sont plus fidèles l'homme est plus ingrat que tu le chien quand tu lui sers à manger au moins quelqu'un va venir te tuer il va te venger mais l'homme qui est ton gardien donne lui des milliards il va rester dans le complot pour qu'on te tue car l'homme est un ingrat l'ingrat l'ingratité de l'homme il y a un ange déployé par Dieu derrière la vie de tout homme pour veiller sur chacun ça ce n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit reste en soi et l'ange s'ajoute à lui ce ton qui est derrière toi si ta mère frappe ses seins là-bas et dit qu'il meurt c'est un esprit qui se lève et va vouloir te tuer l'ange va le caler tu ne peux pas faire ça mais quelle raison as-tu pour le tuer il est venu m'insulter la femme il est venu m'insulter la femme si tu vas le faire tu en ferais ainsi à la loi de l'hôtel le combat que tu as fait est un combat spirituel certains de ceux sur la moto disent tu es sorcière je le sais on n'agit pas ainsi on fait ça publicité partout on m'a dit que tu es sorcière la publicité elle te va payer pour ça mais là c'est ce qu'elle dit c'est quelqu'un descend de la moto il est là femme elle se retrouve et tombe et va j'ai appris que tu es sorcière je vais te tuer non erreur ne dis pas ça surtout quand elle te garde dans ton sein elle a beaucoup de pouvoir sur toi car c'est ta mère écoutez moi bien on a ton père et ta mère as-tu oublié ce verset si tu as ton père et ta mère tu auras quoi on a parlé de la longévité on a parlé de l'argent ni la gloire pas le voyage non plus on a ton père et ta mère et tu vivras longtemps voilà qu'elle est sorcière tu l'insultes c'est là où c'est un peu difficile dans ta longévité tu dois faire du bien à ton père et à ta mère tu vas les honorer qui est ton père et qui est ta mère ce n'est pas seulement tes parents biologiques les deux pensées que tu as établies ce sont tes parents et tes mères ce qu'ils font spirituellement ton propre père biologique ne peut pas le faire si Dieu ouvre tes yeux et comme tu es venu ici si tu vois les grands choses que Dieu est en train de faire au milieu de nous même si tu vois tout est bien tu me remets l'attention cela ne suffira pas que la grade de Dieu descend sur quelqu'un aucun combat d'autel ne te vaincra mais il faut qu'il n'y ait pas que la grade de Dieu si vous faites le combat tu vas lever ta tête tu vingras Genèse chapitre 4 verset 10 Genèse chapitre 4 verset 10 et Dieu dit qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi c'est Abel on a tué Abel son sang a été versé en tout moment où il y a du sang versé il y a un autel qui est établi quelqu'un monte quand tu prends un coq que tu immole quelque part personne ne t'a rien fait tu l'as tué tu as versé son sang sur un mur peu de temps après tu tué un coq tu versé son sang sur le même endroit tu ne commandes pas de taper ainsi et tu nous donnes un an tu peux l'appeler Tuklu car ils n'ont pas un bon an et tu ne commandes pas d'agir il y a des voulants qui feront votre roman d'autres démons qui t'auront ailleurs viendront s'installer là c'est ça qu'on appelle l'idole tu vas te préparer même et siéger là pour être contre quiconque va se lever c'est que ce n'est pas une bonne chose si quelqu'un frappe le pied avec tu vas le tuer quand la personne meurt son sang viendra là c'est ce qui a été fait pour Abel quand il a tué son sang a été versé et a établi un hôtel qu'est-ce que le sang a fait ? quand le sang est tombé au sol il a établi un hôtel par terre et la voix que Abel a crié parce qu'il a un sang qui a été tué et puis en Rouen l'est rentré dans le sang et a poursuivi Caen et n'est pas tout Caen allait le sang le dévançait et le troublait et le troublait et il errait jusqu'à un moment où Dieu dit assez il en est de même pour Jésus Jésus quand on l'a tué son sang est versé sur l'hôtel et a donné la puissance à cet hôtel là c'est pour cela quiconque qui se lève contre une église l'église des vangélicas tomba je vous dis la vérité si vous n'aviez pas de puissance vous n'allez pas résister regarde depuis combien de temps l'église catholique demeure cela demeure toujours dès qu'il n'y a rien là et lève-toi pour faire la pagaille l'hôtel qui n'a pas été jugé je connais quelqu'un il a pris un caillou et a lancé dans l'église à son retour en même temps un mot l'a pris si l'année est ainsi c'est mieux ça c'est bon c'est mieux peut-être debout et mendier avant de manger qu'est-ce qui te plaît parmi ces deux cas moi je dis toujours une chose et je le répète cela ne me sert à rien de rester mille ans sur la terre et d'être mendiant je préfère faire une courte durée et être à l'aise bien manger me coucher sur un bon lit tu vas te coucher sur les cailloux alors que tu es vivant tu vas mourir et aller te coucher encore sur un caillou couche sur un lit moelleux mange de bons repas moins de bonnes boissons et quand tu meurs on peut te mettre sur un caillou quelque part mais le ventre a déjà mangé je vous dis la vérité deux hommes se sont couchés tout le monde n'a pas eu le même sommeil ce n'est pas que je ferme les yeux qui veut dire que j'ai dormi le lit sur lequel tu te couches le drap avec lequel tu t'es couvert la chambre dans laquelle tu t'es couché c'est ça qui prouve que tu as eu un bon sommeil tu te couches sur un hôtel un caillou le matin tu vas te plaindre de coubattu le matin tu vas te plaindre de la fièvre le soir tu vas parler de tuberculose tu ne t'es pas couché sur un bon lit ce qui est en train de mentir il y a beaucoup de gens qui disent que l'hôtel me trouve même si je suppose que j'aurai son vie il ne sert à rien de vivre près d'être un pauvre démuni sur un mec que tu meurs si tu n'as rien tu viens on n'a pas de siège et on s'assoit par terre alors que quand le riche vient malgré qu'il n'a pas de place il trouve toujours de place tu vas parler au cours d'une réunion tu n'as pas l'argent tu lèves le doigt même le riche qui n'a pas levé le doigt tu es toi qui lui parle d'abord parce que quand on n'a pas l'argent sa parole s'emmouvait quand le combat de l'hôtel se lève contre toi même si tu as des millions tu ne sauras pas par où cela part on devient toujours pauvre dans la maison de nos pères chaque maison a plein de 40 hôtels un jour j'ai été dans une maison dont j'ai été le nom j'ai vu une personne j'ai dit les hôtels qui sont dans la maison explique-le à moi il dit mon enfant suis-moi ça là ça c'est l'année ceci c'est pour les jumeaux ça là c'est pour les fers ça là c'est la terre ça là c'est ceux qui font droit on m'a montré les idoles je marchais jusqu'à je marchais jusqu'à j'ai dit c'est bon allez vous rensez dans vos maisons c'est pourquoi il ne vous parle pas le savez-vous vous faites trop les croyants moi mon père a l'opé François tu vas te tuer sur le sang quand la personne pourra te parler tu vas faire les recherches des idoles dans la maison avant de savoir quel prier faire tout idoles dans une maison c'est un hôtel une telle maison détient 200 environ 300 300 d'autres n'ont plus de toit d'autres on l'oublie on ne le nourrit plus écoutez-moi bien si l'hôtel te poursuit on met prématurément car les démons qui sont sur les hôtels ont de puissance Abel il est mort à cause de quoi on l'a tué et son sang est versé sur l'hôtel tout sens une époque qu'à l'hôtel jardin de aujourd'hui le saint de Jésus lui dit silence t'es toi quand il ouvrit le cinquième sceau je vis sous l'hôtel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignant qu'ils avaient rendu ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint et véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ils ont crié et ils crient vengeance on doit les venger parce que quand ils sont morts ceux-là qui sont morts c'est sur un hôtel que leur sang a été versé et le sang crie aujourd'hui vos ancêtres vos pères ont enterré des femmes enceintes ils ont pilé les bébés et ont fabriqué du savon avec ce lavé avec ce sont ceux-là qui t'ont engendré et toi tu tiens la vie du c'est fini le sang qui a été versé a su un hôtel et te bloc pour l'hôtel nous allons prier moment intense de prier tu vas appeler trois fois le nom de jésus moment intense de prier sur porte tv soyez connecté l'hôtel et le roi C'est parti. 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 C'est parti.